bonjour je vous propose aujourd'hui de vous montrer un outil gratuit qui va pouvoir vous aider lorsque vous faites de la traduction de thème ou d'extension wordpress donc c'est un outil qui est mis à disposition de tous les traducteurs de la communauté quelle que soit la langue ou le produit wordpress qui est traduit même y compris les éléments qui sont pas disponibles sur le dépôt officiel wordpress donc en fait l'outil se trouve à l'adresse https de petit point slash translate point wordpress.org slash consistancy puisque c'est un outil de comme son nom l'indique de consistance donc en fait ça va vous permettre de trouver lorsqu'il y en a les différentes traductions d'un terme d'une expression ou même d'une chaîne donc pour vous donner un exemple sur le principe de fonctionnement dans le premier champ vous choisissez vous saisissez pardon le mot l'expression ou la chaîne à traduire donc là par exemple je prends le plugin vous sélectionnez une locale donc une locale c'est une langue dans un pays bien précis donc pour le français on a trois locales normalement voilà on a le français de belgique du canada et de france donc ce qui nous concerne c'est le french de france et après vous pouvez choisir tous les projets wordpress plugin voilà donc si vous voulez avoir plus de comment je veux dire de précision je vous recommande plutôt de choisir wordpress pourquoi tout simplement parce que wordpress est suivi de près par des professionnels de la traduction et surtout les responsables de la locale france et ensuite vous cliquez sur analyse et donc là vous voyez il vous indique que tous les originaux ont la même traduction ce qui est normal puisque comme je vous ai dit en choisissant wordpress normalement on a une cohérence de traduction il peut arriver sur certains thèmes ou certaines expressions qui dit quelques différences mais c'est quand même relativement rare dans wordpress donc voyez que voilà donc là il vous mer que les différentes versions de wordpress et à chaque fois c'est traduit par extension maintenant si on va dans tous les projets vous allez voir qu'on va voir cette fois c'est plusieurs traductions pourquoi parce que jusqu'il y a quelques temps quelques temps c'est c'est pas d'hier mais simplement je n'ai pas je connais pas la date plugin n'était pas traduit donc si on descend tout en bas mais c'est vraiment minoritaire on va retrouver plugin quelque part tout en bas voilà voyez donc là c'est les traductions qui remonte quand même à à peu près en février février 2016 on trouva encore du plugin et ça c'est en fait des traductions qui n'ont pas qui n'ont pas été vous lui donc quand c'est comme ça on est d'accord vous choisissez extension puisqu'on peut cette extension fait partie du glossaire donc je dirais que cet outil c'est à utiliser après le glossaire si vous n'avez rien trouvé dans le glossaire puisque le glossaire fait froid donc là par exemple pour plugin c'est peut-être un mauvais exemple puisque voilà si vous prenez tous les projets encore une fois on arrive à trouver l'extension enfin la non traduction quelque part donc on laisse plugin alors que c'est proscrit dans l'écosystème de la traduction wordpress voilà me côté j'en ai maintenant terminé ce tutoriel vidéo donc je vous invite à partager et à liker cette vidéo et si c'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne youtube allez ciao ciao